Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le Space Monitor de chez Samsung, le S32 R750, dont la vocation est de faire de la place sur son bureau. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Snow, j'ai deux chaînes YouTube, une axée gaming et une autre orientée plutôt tech. Il vous suffit de taper Snow69 sur YouTube pour y accéder, et si le contenu vous plaît, vous y abonnez, mais si c'est déjà le cas, merci beaucoup. J'ai cet écran depuis plusieurs mois, et je vais essayer au travers de cette vidéo de vous donner mon ressenti. Ce Samsung S32 R750 m'a toujours attiré car il propose un système judicieux de pied, permettant de gagner de la place et surtout d'offrir une ambiance épurée à son univers de travail. J'ai déjà fait deux autres vidéos sur des écrans PC Samsung, le U32 H850 qui est un moniteur UHD, et mon préféré, le Samsung LC34 F791 qui est un ultra-wide, qui me semble être toujours, au jour d'aujourd'hui, le format qui permet de travailler le plus efficacement possible. Je vous mets les liens en description pour y accéder, et je vous invite à les regarder avant de visionner cette vidéo. Alors, ce Samsung R750 existe en deux tailles. Une version 27 pouces qui offre une définition WQHD de 2560 par 1440 pixels, et la version 32 pouces ici présentée en UHD. Donc attention, vous n'aurez pas la version 4K en 27 pouces. Petit point important qui revient souvent en commentaire, il existe depuis plusieurs années un débat concernant le terme 4K. La définition de cet écran est selon Samsung 4K Ultra HD. En réalité, le terme 4K devrait désigner une définition de 4096 par 2160 pixels, mais cet écran offre une définition moindre, de 3840 par 2160 pixels. Donc c'est un écran ultra HD, et on va dire commercialement parlant 4K, comme la plupart des moniteurs ou télés dénommés commercialement 4K. N'hésitez pas à venir en débattre en commentaire, ou à me dire si cette explication vous a aidé, et si vous y voyez un petit peu plus clair sur le terme 4K. Niveau spec, nous avons ici une dalle VA au format 16 neuvième, avec une luminosité à 250 candelas par mètre carré, et un contraste statique de 2500 pour 1. Des angles de vision de 178 degrés, ainsi qu'un temps de réponse de 4 millisecondes. Mais attention, car cet écran n'est pas destiné au gaming hardcore. Néanmoins, Samsung a pensé à vous amis gamers, puisqu'il existe une version gaming, le Samsung LS32 R750, qui offre un taux de rafraîchissement de 144Hz, mais il ne sera plus en UHD, mais en WQHD. Si cet écran gaming vous intéresse, vous retrouverez un lien en description. Revenons maintenant à cette version bureautique. Niveau connectique, c'est plutôt maigre. Ce sera rapide, puisqu'il n'y a qu'une entrée HDMI 2.0 B, et une entrée mini DisplayPort 1.2. Le port USB est réservé à Samsung, et ne peut être utilisé. C'est tout ce qu'il y a. Le tour d'horizon est fait, maintenant mon avis. Alors, le sentiment de qualité est clairement présent. Dès l'ouverture du carton, ça se ressent, comme souvent chez Samsung. C'est tout bête, mais tout est bien rangé, bien organisé, les câbles dont on a besoin sont fournis. Cela peut paraître peu exigeant, mais combien de fois avez-vous acheté un produit où il manquait un accessoire ? Rien de plus rageant que de ne pouvoir utiliser son dernier achat parce que le fabricant n'a pas fourni un accessoire essentiel. Allez, soyez honnête, c'était quand la dernière fois ? Les commentaires sont là pour nous faire part de votre dernière expérience. Le design est très épuré, les bords sont fins, et surtout, Samsung a pensé au câble management en couplant l'alimentation au câble HDMI, tout en prévoyant le passage du câble en son pied. C'est astucieux et ça permet d'être épuré. Parlons pieds d'ailleurs. Non, je vous rassure, je ne suis pas podologue. Mais le pied de ce Samsung est robuste, il permet de bien être fixé au bureau via la molette de serrage et la manipulation de l'écran ne déstabilise pas l'ensemble. Le pari est réussi, le pied permet réellement de gagner de l'espace de travail, et le bonus, c'est le côté épuré de l'ensemble. J'ai dû utiliser ce mot trop de fois dans cette vidéo, mais c'est bien réel, le tout est épuré. Niveau dalle, puisque c'est quand même le plus important pour un écran, il est top. Je n'ai pas de sonde pour justifier mes dires, mais j'ai de très bons yeux, et l'écran me semble d'excellente facture. Sincèrement, vous pouvez l'acheter, vous ne serez pas déçus par l'image, c'est une dalle 10 bits offrant 1 milliard de couleurs, avec une couverture sRGB de 100%, les couleurs sont justes, la qualité d'image est clairement au rendez-vous, et tout ça dès le premier branchement. Pour moi, il est très bien calibré dès sa sortie de carton. Mais alors, que lui reprocher ? Selon moi, l'absence de haut-parleur est un vrai manquement. Nous sommes ici sur un moniteur destiné à un usage bureautique, donc les utilisateurs n'auront pas besoin d'une sono à faire frémir les murs, mais juste de petits haut-parleurs, pour entendre une vidéo, ou juste écouter de la musique tout en travaillant. D'autant que cela irait dans le sens d'épurer son espace de travail en retirant des haut-parleurs de son bureau. Mais malheureusement, Samsung n'en a pas mis. Si je devais rajouter un petit point négatif, ce serait peut-être l'absence de hub USB permettant de brancher un adaptateur Bluetooth pour un combo clavier-souris sans fil ou une clé USB. Mais si je devais citer un autre point négatif, c'est au final un de ses points positifs, c'est-à-dire son pied, puisque le réglage de hauteur ne se fait qu'en avançant ou en reculant l'écran. Donc soit l'écran est à bonne distance, mais il est trop haut, et si l'on souhaite le mettre à une hauteur standard, l'écran ne semble trop près. Je fais environ 1m73, donc je ne suis pas petit, mais lorsque je règle l'écran à la bonne hauteur pour moi, il est trop près. Surtout avec un écran de 32 pouces qui est relativement grand. Et l'autre point négatif, c'est qu'en avançant l'écran vers soi, on regrette qu'il ne soit pas tactile. Une version tactile justifierait amplement le fait d'avoir l'écran très proche de soi, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Pour finir, si vous prévoyez d'acheter cet écran, attention car il n'a pas de pieds pour être posé à même un bureau. Il est obligatoirement fixé au bureau via la molette qui en serre le bureau. Donc regardez bien que cela corresponde à votre configuration de bureau, qu'il n'y ait aucune contrainte qui vienne empêcher ce serrage. D'ailleurs, il existe de nombreux supports d'écran permettant de faire la même chose que ce pied avec un écran traditionnel, on va dire, avec un support VESA, mais je n'en ai pas vu d'aussi bien réalisé dans le câble management et dans son côté fin et épuré. En conclusion, si les points négatifs que j'ai listés ne vous paraissent pas gênants ou bloquants, c'est un très bon achat. D'ailleurs, j'aimerais connaître votre avis, pourquoi vous l'achèteriez, ou à l'inverse, pourquoi vous ne l'achèteriez pas ? Qu'est-ce qui est bloquant dans l'achat d'un écran de ce type ? Dites-moi-le en commentaire, car clairement, l'image est en rendez-vous et la qualité y est aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, mais surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire et à cocher la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. C'est très important car je constate que beaucoup des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Un abonnement peut vous paraître insignifiant, mais ça aide clairement la chaîne. Et si vous vous abonnez à l'issue de cette vidéo, dites-moi-le en commentaire que je vous remercie chaudement. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada